Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 7 mai. Alors beaucoup de nouvelles du jour, beaucoup d'agitation sur les marchés. On a le pétrole qui est au plus haut depuis 2014. Il est passé quasiment au-dessus de 70 dollars sur les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Vous savez que les Etats-Unis ont jusqu'au 12 mai pour décider, oui ou non, de se retirer de l'accord nucléaire avec l'Iran. S'ils se retirent de l'accord nucléaire avec l'Iran, eh bien l'Iran a déjà annoncé qu'elle était prête à avoir un plan de représailles qui ferait souffrir les Etats-Unis. Donc la tension est extrême, surtout qu'on est à peu près persuadé que les Etats-Unis vont se retirer de cet accord nucléaire. Du coup, beaucoup d'agitation sur le marché des changes. Le dollar a rebondi de façon assez spectaculaire. On ne comprenait pas pourquoi il baissait depuis un an et demi. Là, on comprend un tout petit peu mieux pourquoi il remonte. Il remonte sur les tensions géopolitiques. Il remonte sur les chiffres de l'emploi américain. L'emploi américain qui est passé en dessous quand même des 4 %, c'est assez spectaculaire. Et qui va continuer probablement à baisser le chômage aux Etats-Unis. Et tout ça provoque beaucoup d'agitation, comme vous dit le Financial Times, sur les monnaies, les indices boursiers, les emprunts d'Etat des pays émergents. Il faut dire que la hausse du dollar rend le coût des emprunts pour les pays émergents beaucoup plus importants. Or, ils se sont beaucoup endettés dans les mois précédents. Alors, les nouvelles du jour en France, c'est le drame. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe sur Air France. Ça y est, donc son patron s'en va après le référendum raté. Et on sait que les pertes se creusent de façon spectaculaire. Le cours va probablement flancher de façon spectaculaire aussi aujourd'hui. Et c'est le Premier ministre qui montre en première ligne pour la SNCF. Donc c'est à lui maintenant que revient la charge d'essayer de sortir de l'impasse. Ça ne va pas être facile. Samedi, ils étaient 42 000 à venir applaudir leur idole, leur oracle à Omaha, 88 ans, toujours aussi frais, Warren Buffett, à la tête de un trésor de guerre de 108 milliards de dollars pour faire des acquisitions. Et enfin, Donald Trump, donc sur le front iranien, mais aussi sur le front chinois, qui dit aux Chinois, écoutez, on a un déficit commercial de 375 milliards de dollars. Il faut le réduire de 200 milliards de dollars. Faites comme vous voulez, mais vous devez y arriver. Voilà, donc des tensions à venir sur les semaines qui viennent. Et bien évidemment, le cas qui, vous en avez entendu beaucoup parler, qui est au plus haut de l'année. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501